salut les amis aujourd'hui je suis en train de monter un petit webasto similaire webasto parce que c'est un appareil chinois donc un petit chauffage au diesel il fait 8000 watts voilà donc je suis en train d'installer ça avec la petite télécommande à installer à l'intérieur pour pour le piloter voilà donc le problème des j5 ou des camping-car vintage c'est que en fait l'hiver le souci c'est que vous avez 30 degrés dans la cabine et moins 5 derrière donc pour régler le problème je suis en train d'essayer de monter en fait un webasto chinois à l'intérieur de tracassou pour éviter de rouler l'hiver avec le gaz ouvert et le chauffage qui tourne à l'intérieur voilà je vais vous montrer ça un petit peu à tout de suite dans la vidéo oubliez pas partager la vidéo abonnez vous pourquoi tu te marres ça va pas si tu as dit tracassou c'est dans gigi que tu es en train de le monter mais c'est pas grave ils voient que c'est gigi derrière mais au début si tu as dit que tu étais sur gigi ouais bon on coupera ben voilà donc je sais pas si on va le voir hop là le petit appareil il est là donc voilà montage d'un webasto chinois donc je l'installe dans une soute parce que les soutes de gigi sont pas super grandes donc il faut trouver de la place donc j'ai trouvé un petit endroit voilà pour pouvoir l'installer donc dessous vous avez je sais pas si on peut voir donc la sortie d'échappement qui est là la sortie l'entrée d'air l'arrivée du gasoil et puis donc l'électricité étant raccordée en 12 volts le petit filtre enfin le filtre la pompe voilà la pompe à gasoil et puis le silencieux a posé à la sortie donc tout était dans la boîte je l'ai trouvé sur ebay voilà une centaine d'euros pour 8000 watts je trouvais que le tarif était pas trop mal donc j'expliquais je suis en train de monter ça sur gigi alors le problème de gigi c'est qu'il est super long 7 mètres et que mon réservoir de gasoil donc là je le monte sur la soute à l'arrière voilà à l'arrière de gigi et j'ai posé pour le moment provisoire je sais pas on verra j'ai posé donc le réservoir donc à l'avant derrière mon siège j'aurais voulu le poser dessous directement sous le camping-car le problème c'est que je manque de place par rapport à la largeur du réservoir donc je séparais en plus un réservoir en plastique donc je suis pas sûr que dessous ce soit bien s'il y a une pierre ou je ne sais quoi qui passe dessous ça pourrait l'éclater donc je suis pas voilà donc j'ai décidé de le poser derrière et puis bon comme là pour le remplir la trappe de gasoil devant est là donc j'ai juste à ramener la pompe si j'ai besoin derrière mon siège pour le remplir voilà ils sont en plastique ouais mais là c'est du gasoil quand même donc et le réservoir à gasoil en principe il est où ? et de dessous il est en métal voilà c'est pour ça que si eux ils nous fournissent un réservoir en plastique c'est qu'à la base ils se posent à l'intérieur ah d'accord voilà donc je me sentais pas fun de pouvoir le poser dessous et enfin je sais pas le plastique comment ça peut vieillir avec le froid et tout et par rapport aux enfants et ton réservoir ? derrière mon siège donc l'installation est pas très compliquée par en soit il y a hop là donc l'entrée d'air pour le chauffage de l'autre côté vous avez la sortie qui est là voilà donc il y a 4 sorties sur celui-ci sortie d'air chaud, entrée d'air froid voilà et puis l'installation de l'échappement de l'entrée d'air pour le système de gasoil et le branchement au 12 volts voilà donc il n'y a pas grand chose à brancher c'est pas très compliqué tout en plus dans les cosses on risque pas de se tromper parce que chaque branchement a une cause bien différente donc on risque vraiment pas d'intervertir des fils ou quoi que ce soit voilà donc j'ai positionné la petite commande à l'intérieur du camping-car donc on a le menu ça nous donne la batterie le voltage de la batterie ça c'est les erreurs qu'il peut y avoir la température qu'il fait dans le camping-car voilà la température pour la chauffe en fait on peut le régler donc moi je l'ai descendu parce que en fait je l'ai mal positionné faut que je le remette ailleurs euh du coup euh il chauffe en permanence l'endroit il doit être plus frais ici dans le camping-car donc il faudra je le remette plus dans le couloir je pense de ce côté là parce que là en fait euh il chauffe tout le temps quoi on est où là ? à côté d'Angers à côté d'Angers ? ou précisément je sais pas mais à côté d'Angers voilà on est parti en balade avec euh on est parti tester euh le chauffage bonjour ah moins ou moins de dodo avant l'arrivée de Rosel voilà la sortie d'échappement du oué basto chinois bon on a pas eu froid hein ? non du tout même un peu trop chaud ouais ouais hein 8000 watts c'était peut-être un peu trop on aurait pu l'éteindre en fait enfin on l'a éteint d'ailleurs cette nuit ouais ça fait un peu de bruit quand même ouais c'est surtout la pompe qui fait tac 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 donc euh je trouve une solution pour l'isoler du coup on l'entend à l'intérieur alors oui pourtant il est mis sous le camping-car mais euh il est même pas dans le coffre ah c'est pas lui qui est dans le coffre c'est lui qu'on l'entend ouais à l'allumage et à l'éteignage aussi ça fait quand même euh du bruit il y a la ventilation du refroidissement du moteur qui fait quand même du bruit les premiers jours ça sent une odeur là ça commence à aller mieux c'est mieux ouais parce qu'il était neuf elle commence à moins sentir voilà donc le dessus ben on peut régler euh donc oui la température euh en appuyant sur les deux boutons qui sont là de chaque côté on peut lancer la pompe pour euh amorcer euh le système voilà bon ça marche pas trop mal après ouais comme je disais euh 8000 watts c'est peut-être abusé voilà euh euh il chauffe largement on est monté hier euh dans le camping-car euh jusqu'à 32 degrés donc euh on avait vraiment très très chaud euh bah voilà donc bah là on est parti on va dans la manche euh on va bah ça va être une surprise on va montrer ça euh c'est un peu plus un peu plus il a un peu plus il a un peu plus de fil et ça laisse la musique allumée donc tu vas là ah 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 on va entendre plus le bruit du monteur c'est même pas la peine ouais c'est incondition de Gigi il a beaucoup de bruit bah comme tout vieux camping-car donc filmé dans Gigi Et donc, ça y est, depuis le 14 septembre, on attend ce jour, depuis le 14 septembre, et ça y est, on est sur la route. Il reste 1h30€. On va aller dans la Manche. Qu'est-ce qu'on va faire dans la Manche ? On est quoi dans la Manche ? On va aller à visiter la Manche. Qu'est-ce qu'on va faire dans la Manche ? On va aller découvrir les habitants de la Manche. Ils manchent ? Ils manchent ? Ils manchent ? Ils manchent quoi ? Ils n'ont pas de chance, on ne sait pas. Vous savez comment ça s'appelle les habitants de la Manche ? On va bien savoir. Après, on va aller dans la Google, on va aller faire une recherche. Après, pour un week-end à la Manche, on n'a peut-être pas besoin de voir autant de choses en plus. Après, on peut leur demander directement à eux, parce qu'eux seront des habitants de la Manche. Donc là, tu as donné un indice. Bah oui. Bah oui. Bah oui, mais c'est sympa. Bah non. Donc là, tu as donné un indice peu. Ah bon ? En même temps, quand on est dans la Manche, on va rencontrer des gens de la Manche. Tu pourrais aller dans la Manche pour voir le paysage de la Manche ? Des gens de la Manche ? Non ? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de choses à voir à la Manche. Non, je ne pense pas. Mais qu'est-ce qu'on peut bien aller foutre dans la Manche ? Bah oui. Il n'y avait plus près maintenant. Nous, on décide toujours d'aller plus loin. Ouais. Bah oui. C'est plus drôle pour le travail. Et là, on teste le chauffage en même temps. Mais bon, c'est sûr qu'il vaut mieux tester le chauffage dans la Manche qu'en Espagne. Non ? Non ? Bon... Oui, au mois d'octobre, mais au mois de décembre, en Espagne, tu en as tous besoin de rien. Bah oui, on est au mois d'octobre. Ouais, on t'aime pas loin. Encore, mais c'est pas très froid. Ouais. Je trouve que les températures augmentent les plus. Donc, on teste le temps pour chauffage. Du coup, on se rend compte qu'on a un très chaud. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Ouais. 32, hier soir, dans le camping-car. Vous avez de la chance, il était tropical. Problème de réglage. Ouais. Ça, c'est un radar. Bah comme partout, ils ont le français à en mettre. C'est drôlement important dans le français, mettre des radars. C'est très joli, en tout cas. C'est une jolie pierre. Mais c'est propre, en plus. Ouais. Chut. 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 Bon, voilà. On va revenir un petit peu. On a fait un petit bout d'essai avec notre fameux chauffage. qu'est-ce qu'on pourrait en dire on va faire que la pompe fait beaucoup de bruit beaucoup de bruit si vous avez une solution pour essayer de l'isoler parce qu'on a toujours un tac 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 en permanence qui tourne avec l'aspiration de la pompe si vous avez des solutions d'isolation je suis preneur parce que c'est un peu chiant quand même voilà du coup j'ai isolé l'intérieur parce que le chauffage il chauffe quand même pas mal et j'ai ma pompe à eau qui est juste à côté donc du coup ça m'a créé une fuite d'eau du fait de l'hydratation de mes tuyaux voilà donc j'ai isolé ça j'ai refait un test et là ça marche nickel on a isolé aussi pour éviter que ça puisse prendre feu parce que ça chauffe quand même oui ça chauffe pas mal à la sortie donc j'ai isolé surtout si vous en montez bien pensez à isoler au niveau de la sortie d'échappement voilà moi j'ai acheté une protection pour les pots d'échappement en fait pour isoler la de la chaleur c'est un espèce de petit bandeau qui isole de la température bon ça isole pas mal voilà mais surtout pour éviter que ça prenne feu pense à isoler la sortie d'échappement qui chauffe bien voilà ce qu'on pourrait en dire alors ça chauffe super bien de trop donc nous on avait acheté un 8000 watts comme je disais dans la vidéo 8000 watts c'est peut-être abusé voilà je pense que 5000 suffit largement pour un camping-car il n'y a pas besoin de 8000 ce bon Gigi fait 7 mètres et ça le chauffe largement on est monté à 32 degrés dedans donc ouais non ça suffit je pense que 5000 voilà il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin ben voilà ce qu'on peut nous dire des ouais bastos chinois qui marchent bien on va pas se plaindre ça pulse bien l'air de chaud à l'intérieur voilà et puis dans la prochaine vidéo donc on va vous présenter ce qu'on a été chercher dans la banche allez salut à tous ici la soute elle est pleine regardez elle est chasse de tata mais en attendant elle est belle et bien pleine il faut pas une chasse de plus non tu veux aller chez les amants ? non non ça fait chier de les sortir c'est chiant à rentrer une autre fois ouais une autre fois mal temps on les ressortira si on est déconfinés on vous remercie pour tous les commentaires bienveillants et sympathiques n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite cloche mettre des petits pouces ça fait plaisir et motivant on a un compte insta pour les infos en live pensez à partager une vidéo salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo ous-titrage ST' 501